Hey 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 salut mes petits culs et bienvenue pour ce nouvel épisode du Ugly to Beauty Legacy Challenge et aujourd'hui c'est un grand jour c'est le centième épisode c'est énorme 100 épisodes du challenge et c'est pas encore fini bah oui excusez-moi avec moi les challenges sont longs sans épisode je pensais même pas y arriver un jour j'ai dit non mais sans épisode quoi c'est archi long et tout bah ouais mais en fait moi je vois pas le temps passer ça fait depuis septembre 2017 que j'ai commencé ce challenge c'est vraiment un challenge qui me tenait à coeur je voulais vraiment faire une évolution sur le physique les gènes en fait et je l'ai fait je suis très contente et je vois que ça plaît aussi donc je suis très contente aussi que ça vous plaise et donc voilà centième épisode j'avais réfléchi m'étais dit est ce que je vais faire quelque chose de spécial une surprise tout ça mais en fait j'ai pensé à un truc mais ça je vous ferai plutôt vers la fin du challenge ça sera mieux quand même donc c'est pas vraiment un teasing c'est pas vraiment une surprise parce que maintenant vous savez qu'il y aura peut-être quelque chose bon faut que j'ai le temps de le faire aussi on verra bien mais voilà voilà sans épisode un car là t'en peux plus ouais en tout cas on est parti et toi tu aurais peut-être que tu t'aies en courant et personne qui est en bon état quand même surtout meryl oh my god mais vas-y va en cours au deal et puis tu fais des connaissances avec des garçons et des filles cette année cette génération là on va pas se le baser qu'une seule qu'un seul sexe je pense qu'on va faire des bébés avec un peu tout le monde ok et ben voilà meryl a rencontré julie les cheveux roses et c'est top voilà un carla maintenant qu'est ce que tu vas faire ah oui je sais ce que tu vas faire tu vas prendre un bain déjà tu vas te prendre un bon bain et tu vas aussi appeler le père d'odile à simon parce que enfin une photo qu'on avait oublié de faire la dernière fois ah bah tu vas lui envoyer un isms de bonheur il va t'inviter en rencard et on dira oui monsieur et vous remarquerez donc qu'il fait enfin beau ici dans ma partie puisque nous sommes en automne et il fait chaud en automne voilà c'est super oh mais c'est trop beau on pourrait aller là peut pas aller là moi mais si c'est les fameuses ruines je crois que c'est ça c'est quoi ce truc noir en tout cas c'est très joli on a le parc ici ça c'est notre île elle fait toute petite d'ici quand même le fameux parc de la fontaine les deux maisons et notre maison à nous voilà bon tu vas payer les factures de 4611 simflouze car là je n'ai pas pu attendre voir quoi de ouais bien sûr à rencontrer isabelle voilà et il est toujours pas dispo lui invité vas-y si tu vas l'inviter tu vas te remettre d'aplomb ma petite tu vas voir 4000 bon ça va on a encore un peu de sous devant nous fait déjà autre chose ah mais c'est chiant vas-y envoie un petit harcèle le discuter inviter un groupe à passer du temps les lectures au fil allez on va essayer on va tout tenter pour essayer de le choper le simon là ça va bien il se fait désirer lui mais 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 qui est tu mais t'es qui toi et oh et oh gars milton clark aaa les lectures au fil ok mais oui d'accord et ah ben voilà il sait dire qu'il va arriver simon il a il a le beau gosse au le beau gosse regardez-moi ça il est encore en bon état attention prend une photo allez coucou norman est déjà rentré de l'école norman a vieilli oups 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 je savais bien qu'il allait grandir mais à la gueule non alors l'aspiration on va lui faire faire du sport je crois c'est vu la tronche qu'il a voilà est entrée on lui a mis donc bienveillant va peut-être un petit trait de merde qu'est ce qu'il pourrait faire paresseux matérialiste maladroit allez je joue pas beaucoup avec les maladroits ok oh mon dieu oh bah il va mieux en grandissant mais quand même tu t'es moche enfin t'es moche t'as franchement un look de merde tu vas prendre une douche direct tu vas aller illuminer la journée de simon allez à fait longtemps qu'elle a pas fait crac crac et je vous je rappelle qu'elle a pas d'amoureux et si on gardait simon en petit copain menti dès rentrer à la maison avec un projet scolaire youpi 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 ok oh la la mais il ya personne qui va bien quoi c'est toi tu vas prendre un bain tu vas prendre un bain de mousse même je te dirais un pain de mousse tu vas prendre un bain de mousse et après tu mangeras quelque chose toi ouais tu vas t'occuper et odile et odile va épleurer dans son nom alors oui alors c'est bon au deal et ton père est là mais pour l'instant il est un peu occupé donc tu reviendras plus tard 1 d'accord et faudra pas qu'on oublie de faire une photo avec simon parce que c'est essentiellement pour ça aussi qu'on l'a fait venir alors une photo avec simon enfin simon quoi et elle elle se demande elle est enceinte ah bah mince alors alors c'est vrai que j'ai laissé le mc commander et quand on laisse le mc commander les autres sim font des enfants et tout ça c'est pour aussi que ça ravive un peu de la nouveauté dans mon jeu donc je l'ai laissé pendant quelques pas quelques parties quelques jours pour renouveler un peu la voilà donc ça change un finesse va prendre ta photo oui voilà pour qu'il ya du renouveau dans le jeu dans les gens tout ça donc c'est bien si elle fait un bébé voilà c'est pas mal pourquoi pas quoi ça va rajouter du fun non mais mec tu vas me réparer eux je tiens je vous jure contacté le service de réparation ah oui et franchement elle est belle la photo en grand format 1 et 2 comme ça on va enlever flash 1 et 2 et avec flash up service de réparation et tu vas aller voir ton tête tourne à doumets se plaindre de propre au problème et faire l'imbécile et andré en 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 un je sais plus c'était enlacé tendrement on regarde c'est mon papa il est beau ton daddy un c'est un beau gosse un voilà on a toutes les photos avec tous les enfants ça c'est bien enfin tous les enfants tous les parents tous les papas pour pour mettre sur le mur selon ce qui en choisira quoi voilà la réparation va avoir lieu puis ça nous coûtera moins cher que de ce que réparer le machin enfin remplacer à 1600 ça va aller quoi on va attendre un petit peu ah il fait plus bruit c'est au moins ça de gagner qui c'est qui pleure non lui il est très triste c'est bon mec tu vois pas cadeau raté ouais et est ce que tu as et soit est tristesse tu vas appeler soit est tristesse qu'est ce qu'il ya qu'est ce que tu manges mais il est difficile à nourriture ah bah il est relou et puis alors franchement ce look oh dégueulasse j'avais oublié les projets scolaires donc tu vas le faire tu vas le faire et toi aussi et tu vas demander à ton père de venez t'aider lalala commencez à faire vos trucs déjà en plus il fait beau on va en profiter un voilà les quatre enfants vont faire leur devoir en même temps odile elle y est elle va demander à son dadi tu peux m'aider s'il te plaît papa comment ça moi je suis un papa est ce qu'il est il est devenu adulte déjà je vous rappelle que carla elle elle est encore jeune adulte il me semble un je dis pas de bêtises ah bah va bientôt vieillir ouais pourrait dire que le simon pourrait être son son amoureux je sais pas comme ça pourrait au moins faire plaisir de temps en temps avec lui quoi de temps en temps bien sûr elle a encore cassé un truc ah non mais carla t'abuses bon bah carla va aider un peu norman pour son projet mais ce look mon dieu ce look mais quelle horreur ohlala j'ai hâte de le relooker parce que là ça ne va pas du tout par contre elle est crevé la pauvre voilà un petit instant magique avec ses couleurs dans le ciel qui sont superbes et la lune se lève à une vitesse incroyable ouais ils ont réussi ils ont terminé le projet scolaire tu vas mettre dans l'inventaire il est comment excellent bon bah super elle va pouvoir remonter ses notes norman aussi ouais norman est déjà parti faire sa vie tu mettra dans ton dans ton inventaire voilà les autres ils ont encore du temps parce que c'est un peu plus long ils n'ont pas été aidé voilà sensibilisation pour des sens d'intérêt complimenter la tenue tu vas pouvoir t'amuser avec le petit simon ouais et puis il a une voix de ouf par contre allez on va assister au relooking de norman ou pas est-ce qu'il a vu sa soeur en train de faire pipi génial allez ou ça suffit ce qu'ils vont faire discuter et c'est dur mais pourquoi vous allez là où se passe des trucs voilà à quoi ressemble norman ok non ça va de visage il a quand même j'ai envie de dire zéro défaut on va dire voilà la bouche c'est la bouche typique de sa mère quand même un peu mais version garçon par contre il est méga mal gaulé donc voilà voilà là je le relook et puis je vous retrouve juste après et voilà j'ai terminé le relooking de norman et alors effectivement j'avais pas du tout aimé quand il s'est changé en enfant mais en étant ado il est vraiment réussi de visage je précise bien de visage parce que de corps c'est tout autre chose c'est il est dégueulasse donc même si je lui fais faire du sport ça ne en fait il a la même corpulence que gunther je passe si vous souvenez du tout début et en guérant était à dégueulasse et c'est en fait c'est la même chose donc là c'est malheureusement on est retourné en arrière au niveau du corps alors qu'au niveau du visage on est quelque chose sur quelque chose de très joli quoi donc je lui ai mis cette coupe de cheveux un peu dandy un peu one direction bon bah je l'ai relooké un peu donc dandy et one direction vous savez il ya quand même le bidou qui est bien dégueulasse et on va lui faire faire du sport on va essayer d'améliorer ça mais je sais très bien que ça ne sera pas le meilleur corps qu'il pourra voir ce qui est dommage donc première et deuxième tenue de jour une tenue habillée où je lui ai mis les cheveux en arrière oui monsieur oui madame la tenue de sport la tenue de dodo la tenue de feta la tenue maillot de bing alors voilà c'est comme ça que vous voyez il est penché en avant au niveau du ventre en fait il n'est pas redressé dans le dos donc il est juste dégueulasse quoi avec des bras tout maigre et tout enfin bon bah c'est on va on va on va essayer de l'améliorer mais au niveau du corps malheureusement il il est pas beau mais au niveau du visage il est beau donc maillot de bain tenue de temps chaud et tenue de temps froid et voilà pour le relooking de norman le retour à la maison et car là tu discutes tu peux discuter avec ton ton amoureux voilà les vampires machin un truc méchant s'en font réciter des poèmes d'amour embrasser les mains à temps norman norman tu es fatigué mais tu vas réclamer celui ici ça c'est ton lit à toi ça fait que la petite odile elle elle pourrait que l'amé ce lit ici et c'est super et elle pourra dormir à côté de sa soeur voilà c'est tout ce que j'avais à dire pour l'instant oui car là t'es chiante je t'avais donné des trucs à faire tu l'as pas fait tu te tu me saoule un peu voilà et tu vas surtout demander son petit ami tu va lui caresser la joue où est ce que vous allez 1 d'accord remarquez comme ça au moins on utilise tous les coins de la maison conversation profonde et embrasser les mains c'est ce que tu devais déjà faire tout à l'heure et amour tac tac non pas je trouve plus le faire crac crac c'est bon ça je crois que c'était celui là c'est de faire un bébé alors on peut faire dans le placard dans le bain à remous oui le bain à remous et après elle ira dormir parce que ce sera complètement crevèche embrasser quoi ah oui j'avais oublié embrasser 2 sur 10 que 2 sur 10 ah oui quand même bah ça fait du boulot hein fais pas cette tête là car là il arrive regarde moi ce beau mal attention attention décollage pour le plaisir instantané et hop là viens là par là toi et bien vu on aura la vue à la première personne on pourra voir ce qui se passe dans les jacuzzi on risque d'être déçus mais ça pourrait être sympathique quand même et pendant ce temps là j'ai les filles qui font le ah bah voilà nantilde a terminé et c'est cool nantilde je pourrais remettre un inventaire aussi voir le projet non mais c'est pas grave et tu vas manger puis après tu iras dormir je pense que tu as oula là c'est un peu d'artifice ici vous avez bien mérité tu mettra dans l'inventaire toi aussi ouais t'es contente mais il est presque minuit donc occupez vous de vos fesses hey les gens oh putain mais attendez ça s'est passé quand mon rudy il est décédé je sais oh parce que j'étais en train de me dire mais il est où mon chat et il était et je voyais pas et je viens de capter qu'il était plus dans la famille j'ai pas mais j'ai pas compris là qu'est ce qui s'est passé il est pourquoi quand je me souviens pas qu'il est mort la dernière fois que j'enregistrais bon ça fait un moment hein mais là quand même je suis tristesse on n'a même pas eu la mordre lit tant mieux parce que parce que c'est triste et je veux pas être triste j'aime pas être triste bon ah non tildes tu déconnes un peu non bon ils refont crac crac dans le lit un écart là elle va être claque oui et elle va dormir un bon coup là elle sera et deux fois de suite quand même le jacuzzi le lit spectaculaire en plus donc voilà c'est super merci à simon d'être passé ça nous a ravis et meryl il est temps que tu aies te coucher dès la dernière est debout encore elle est quand même très mignonne à part ses yeux rouges elle est belle franchement franchement y'a rien à dire allez ça remonte bien c'est parfait et là elle voit un beau mec ce serait drôle si elle se tapait le mec le mec le père de sa soeur de sa petite soeur ce serait drôle quand même mais bon ça serait un peu tordu mais ce serait drôle on aura un arbre généalogique complètement what the fuck si elle faisait des bébés avec lui ah 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 ça me donne des très mauvaises idées ça attention ben voilà c'est présenté et elle a les manières maintenant avec la responsabilité c'est cool allez va te coucher maintenant meryl va te coucher va te coucher va te coucher là allez zut mais non 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 c'est pas possible il m'agace c'est c'est bon bon eh ben moi c'est là dessus que je vais vous quitter pour cet épisode et dans pas longtemps on sera déjà à l'époque des votes parce que odile grand dit dans deux jours sims donc bah ça va être très rapide tout ça allez moi je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour la suite du ugly to beauty legacy challenge ou d'autres choses et salut